Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont suscité l'indignation alors que les appels à la Jamaïque pour devenir une république se sont intensifiés au cours de leur tournée royale, jeudi, le duc et la duchesse sont arrivés au Bahamas pour la troisième et dernière étape de leur tournée royale dans les Caraïbes. Avant cela, le couple a également effectué une série d'engagements au Bélise et en Jamaïque, et a rencontré des protestations au cours de route, la tournée caribéenne de William et Kate, qui a été présentée comme une offensive de charme royale, a fait l'objet de controverses alors que le couple faisait face à diverses protestations. Ceux-ci comprenaient des appels en Jamaïque pour couper complètement les liens avec la famille royale. A leur arrivée au Bélise dimanche, une manifestation de résidents locaux les a forcés à annuler un voyage dans un village voisin. Le couple devait visiter Actaya, une ferme de cacao située près du village des Indian Creek dans les contreforts des montagnes Maya, cependant, les résidents locaux ont organisé une manifestation anticolonialiste et auraient bloqué l'utilisation d'un terrain de football où le duc et la duchesse de Cambridge devaient atterrir leur hélicoptère. Au lieu de la ferme d'origine qu'il avait prévu de visiter, le couple royal s'est plutôt arrêté à la ferme familiale Chey Mayan Cacao Farm and Chocolate Factory dans le Maya Center Village. Avant leur arrivée en Jamaïque, la deuxième étape de leur tournée, un groupe de 100 Jamaïcains éminents ont signé une lettre demandant des réparations à la couronne britannique pour crimes contre l'humanité. Point point. La lettre demandait des excuses au Cambridge et leur demandait de travailler pour redéfinir la relation entre la monarchie britannique et la Jamaïque. Un groupe de résidents jamaïcains s'est rassemblé devant le Haut-Commissariat britannique à Kingston tenant des pancartes indiquant « Excusez-vous maintenant. » C'est vous désolé faisant un signe de tête à une campagne du groupe Advocate Network.